Un agent de la police française a abattu mardi le jeune franco-algérien de 17 ans, Naël, pour avoir refusé d'obtempérer un contrôle routier à Nanterre, provoquant des troubles et des manifestations dans la capitale. Des sources policières ont affirmé que le véhicule de l'adolescent avait foncé sur les deux motards de police, raison pour laquelle l'un des motards se serait senti menacé et aurait fait usage de son arme. Cependant, cette version contredit une vidéo qui a enregistré des faits démentant clairement le rapport des deux agents de police. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux, vérifiée par l'AFP, a montré que l'un des deux policiers tenait Naël sous la menace d'une arme, puis l'a exécutée lorsque le jeune homme a redémarré. La voiture a terminé sa course quelques dizaines de mètres plus loin, s'encastrant dans un poteau. Naël est mort peu de temps après avoir reçu une balle au thorax. Dans le cadre du Code pénal français, la loi du 3 juin 2016 prévoit que les policiers peuvent utiliser leur arme, s'ils ont des raisons réelles et objectives, pour neutraliser un individu qui vient de commettre des meurtres ou des tentatives de meurtre. Cependant, le cas du meurtre de Naël n'est pas compatible avec le contenu de cette loi, car la jeune victime ne menaçait pas physiquement la vie d'un agent ou d'un tiers. De surcroît, avant que Naël ne manœuvre la voiture, on entend la police crier « Tu vas te prendre une balle dans la tête ». Des affrontements entre la police et les manifestants ont éclaté pour la première fois, mardi soir à Nanterre, puis se sont étendus au reste de Paris et à d'autres villes françaises. Les manifestants ont allumé des incendies, ont érigé des barricades et lancé des pétards vers la police, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades à dispersion. Mais pourquoi les manifestants sont-ils si en colère ? L'usage de la force meurtrière par les forces de sécurité françaises est un débat de longue date. En 2022, 13 personnes, un nombre record, ont été tuées par la police pour avoir refusé de se prêter à un contrôle de la circulation. Selon les manifestants, l'exécution de Naël est également représentative des préjugés raciaux et de la violence policière contre les résidents noirs et nord-africains.